Bonjour à chacun. J'ai apprécié la lecture qui a introduit la Seine Seine ce matin parce qu'elle était tout à fait appropriée par rapport à ce qui va être partagé ce matin. Donc Dieu parle, il a commencé à parler et il va continuer à le faire. Amen. Le titre de la méditation que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est « Ce que j'ai contre toi ». Ah, ça commence bien. Dit comme ça, lu comme ça, sèchement, moi ça me place un peu sur la défensive. Je me sens un petit peu agressé quand même. « Ce que j'ai contre toi ». Parce que finalement, ce « toi », là, est-ce que ça ne serait peut-être pas moi ? Alors on pressent confusément qu'il va y avoir des reproches à venir. Alors on rentre un peu le coup. Mais quand même, on attend la suite avec une certaine perplexité quand même parce que si je réfléchis bien, on peut certes avoir affaire à une sorte de reproche-jugement. « Ce que j'ai contre toi » et il n'y a pas d'appel possible. Ou alors, cela peut être un reproche salutaire qui permet, s'il est reçu, évidemment, de recadrer un comportement jugé inadapté. Un peu comme l'effet de la grâce. Même si a priori, lorsque l'on lit cette phrase, telle qu'elle est lue comme ça, on ne sait pas, a priori, on ne sait pas finalement à qui elle s'adresse vraiment, à quoi elle fait référence, ni surtout qui en est l'auteur comme ça. Et ça, c'est pourtant une information qui est déterminante de connaître l'auteur parce que ça va permettre d'évaluer la crédibilité, voire l'autorité des arguments qui vont être avancés, qui ne manqueront pas de suivre. Mais évidemment, le titre de ce message, les familiers de la parole de Dieu ont reconnu son origine, n'est-ce pas ? Ils ont reconnu que c'est extrait du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier des 66 livres qui composent la Bible. Et c'est donc dans ce livre-là qu'on va pouvoir trouver, ce matin, les réponses qui nous intéressent par rapport à cette interpellation un peu brutale. Ce que j'ai contre toi. Apocalypse. C'est un nom qui sonne un peu bizarrement à nos oreilles. Apocalypse. Pas très courant, ce mot. Mais tout simplement parce qu'en fait, il est resté très proche de la racine grecque. Apocalypse. Apocalypse. Dont il est issu. C'est directement tiré de la racine grecque. C'est quasiment le même mot. Et en fait, ce mot, il a le sens de dévoilement. De révélation. Le sens de lever le voile. Voilà ce que signifie le mot Apocalypse. Mot, que vous conviendrez, ne laisse pas du tout soupçonner cette explication. Apocalypse en soi, ça ne veut pas dire grand chose. Donc en fait, le titre de ce livre, que l'on appelle le plus couramment Apocalypse, eh bien, il aurait pu être la révélation, le dévoilement. C'est ce qu'on aurait pu écrire. Et c'est ce que certaines versions de la Bible ont choisi de faire. Alors, c'est plutôt rare, mais il y en a quelques-unes qui appellent ce livre la révélation de Jésus-Christ. Et c'est tout à fait légitime. Et cela s'est confirmé par le premier mot du premier verset, du premier chapitre de ce livre. Apocalypse, donc Apocalypse 1, verset 1, qui commence ainsi. Révélation de Jésus-Christ, et non pas Apocalypse de Jésus-Christ, mais ça pourrait être écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Apocalypse, pour le profane, pour les personnes que l'on peut rencontrer autour de nous, c'est un mot qui a à voir avec des événements cataclysmiques. Quand les gens prononcent le terme Apocalypse, ça recouvre des pluies diluviennes, des inondations majeures, des tsunamis terrifiants, des tremblements de terre dévastateurs. Quel Apocalypse ! Des incendies géants, la pollution mortifère. Auquel on peut rajouter la déroute des systèmes financiers, l'effondrement des états, les crises sociétales. C'est l'Apocalypse, disent les gens dans la rue. C'est l'Apocalypse, avec en perspective la catastrophe finale. La catastrophe finale, c'est-à-dire la disparition de l'humanité, la fin du monde. Ça, c'est l'Apocalypse, au sens commun des gens. Donc, une vision angoissante, avec un avenir sans espérance. Et on rencontre de plus en plus de gens qui sont dans cette situation-là, sans espérance. Des gens qui ont peur, surtout depuis l'apparition de ce Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui ne savent pas comment ça va se terminer, qui craignent vraiment la suite. Par contre, le croyant, qui a saisi que c'est la parole de Christ qui est transcrite par l'apôtre Jean. Pour le croyant, l'Apocalypse, donc la révélation, en fait, la révélation, si elle soulève certes le voile sur des événements qui sont à venir dans le plan de Dieu pour les temps de la fin et qui ne sont pas forcément très réjouissants, apporte surtout, je dirais, de l'espérance à tous les croyants. Parce que ce livre de l'Apocalypse, cette révélation de Jésus-Christ, eh bien, elle proclame la victoire finale de Christ sur le mal, l'instauration de son royaume et la réalité de la vie éternelle avec lui. Ce qui fait une grosse différence avec l'incroyant qui n'a pas d'espérance. Pas d'espérance. Mais revenons à notre reproche. Ce que j'ai contre toi, c'est donc extrait de ce livre de l'Apocalypse et on a compris que c'est Jésus-Christ qui en est l'auteur du texte. L'apôtre Jean n'en étant que le rédacteur. L'apôtre Jean a été ravi en esprit, il a eu des visions qui lui ont révélé un certain nombre de choses, mais c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de ces visions-là. C'est Jésus-Christ, donc, qui lui-même formule ce reproche. Ce que j'ai contre toi. Alors là, ce n'est plus la même chose. Si c'est Jésus-Christ qui me dit ce que j'ai contre toi, c'est sérieux. Et je crois que ça vaut vraiment le coup de mobiliser ce matin notre attention pour prendre en compte ce qui va être dit par la suite, puisque c'est la parole de Dieu. Matthieu 7, au verset 24, nous dit à ce propos « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Alors on va lire maintenant le contexte de cette phrase, de cette partie de verset, donc qui se situe dans le chapitre 2 d'Apocalypse, les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'otterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Amen. À qui s'adresse donc Jésus ce matin ? Premièrement, à l'Église d'Éphèse. C'est la lettre à l'Église d'Éphèse. Donc, il y a une lettre qui va être écrite, qui est rédigée par Jean, par l'apôtre Jean, mais qui est totalement inspirée par le Seigneur. Éphèse, c'était une ancienne et une grande cité grecque située en Asie mineure. Donc, c'était une colonie grecque. Aujourd'hui, on dirait la Turquie. Les ruines d'Éphèse se trouvent en Turquie, aujourd'hui. Et cette ville d'Éphèse, cette colonie grecque, elle était devenue, plus tard, la capitale de la province romaine d'Asie. Alors, ce n'est pas toute l'Asie, ce n'est pas tout le continent. C'était la province romaine. C'était quand même un peu limité. Et la population de cette ville a été estimée, grosso modo, ce n'est pas très précis, à 200 000 habitants. Donc, quelque chose d'assez imposant. Par son port sur la mer Égée, qui était une escale entre Rome et l'Orient, en fait, eh bien, c'était un centre commercial et maritime important. Mais c'était aussi le siège du grand temple d'Artemis, la Diane des Romains. Bien qu'apparemment, ce n'était pas tout à fait la même déesse. Puisqu'elle avait été associée à Cybèle, qui était la déesse qui était là, en Asie mineure, avant l'arrivée de la colonie grecque. Donc, il y avait un mélange. Mais le nom était le même. Artemis, déesse de la fertilité. Et ce temple, ce grand temple, il comptait au nombre de ce qu'on a appelé les sept merveilles du monde antique. Les sept merveilles du monde antique. Le temple d'Artemis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme merveilles ? Ah, le colosse de Rode. Les jardins suspendus de Babylone. Tu connais bien. Tout à fait. Le phare d'Alexandrie. La statue de Zeus à Olympie. La pyramide de Khéops. Le mausolée d'Alicarnas. La seule des sept merveilles qui reste aujourd'hui, c'est la pyramide de Khéops. Et ces monuments, ces merveilles, elles étaient classifiées comme cela de par leur monumentalité. C'était des constructions monumentales avec des efforts d'architecture, de décoration exceptionnelle. C'est pour ça qu'on les a appelées les sept merveilles du monde antique. Fermons la parenthèse. Acte 19 au verset 35. Alors, je vais le lire dans la version seconde 21. « Cependant, le secrétaire de la ville, donc d'Éphèse, put calmer la foule. Éphésien, dit-il, et quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel ? » Ce verset, je l'ai choisi parce que la réputation de la ville d'Éphèse était liée à la pratique de toutes sortes d'activités occultes dans le monde antique. Elle était renommée pour cela, Éphèse. La pratique de l'occultisme. Alors, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens, il y avait des astrologues, il y avait des devins, etc. Enfin, c'était vraiment un rassemblement, un regroupement de personnes qui pratiquaient des œuvres, des ténèbres. Et la richesse de la ville, hormis l'activité du port, c'était la visite du bâtiment, de ce bâtiment du temple, de ce bâtiment monumental, avec des dimensions extraordinaires pour l'époque. Mais c'était surtout la vente de mini-temples en argent qui procurait évidemment une ressource financière importante aux habitants de la ville. C'est ce que nous rappelle Acte 19, verset 24. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. On sait que plus tard, ça provoquera des problèmes avec la prédication de Paul qui va être obligé de partir. Éphèse, c'était donc un centre religieux important pour les païens. Alors, pourquoi il y a cette lettre qui a été écrite à Éphèse ? Eh bien, il y avait des chrétiens à Éphèse. Et dès le début de cette église, dès la fondation de cette église, eh bien, on a vu passer de nombreux responsables consacrés et zélés dans ces murs. On a pu noter qu'il y a eu Aquilas et Priscille qui étaient vraiment à la fondation de l'église. Paul les a laissés sur place lorsqu'il revenait de son deuxième voyage missionnaire qu'il devait aller à Jérusalem pour régler un problème, il a laissé Aquilas et Priscille à Éphèse. Il y a eu un certain Apollos qui a pu provoquer aussi quelques dissensions. Il y a eu aussi Timothée qui a été nommé pasteur, en fait, de cette église. Et puis, on a eu évidemment les apôtres Paul et même Jean qui, semble-t-il, terminaient sa vie à Éphèse. Et cette église, c'est une église vivante de la vie de l'Esprit. Acte 19, verset 5 à 7 nous dit « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. la parole de Dieu, elle se répandait efficacement à Éphèse et même aux alentours. C'est extraordinaire. Même aux alentours. Paul prêchait à la synagogue et pourtant, au bout de trois mois, il a été empêché de le faire. Il a été obligé de quitter la synagogue d'Éphèse parce qu'il y avait des juifs incrédules qui lui mettaient les bâtons dans les roues et donc, Paul avait été obligé de partir de cette synagogue et il s'était replié sur un bâtiment privé, on va dire, qui était une école d'un certain Démétrius, non, d'un certain Tyrannus. Ça se ressemble un peu à la fin. Voilà. Et donc, il s'était retiré dans cette école pour continuer à enseigner. Acte 19, verset 9-10. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, on parle des juifs. Décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, c'est-à-dire juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Toute la province romaine d'Asie a entendu parler de la parole du Seigneur. Extraordinaire depuis Éphèse. Alors, on suppose que, étant donné que c'était une école et que les auditeurs avaient liberté d'y venir, ce n'était pas comme dans la synagogue où il y avait des difficultés, on filtrait peut-être les entrées. Là, c'était grand ouvert et donc les auditeurs pouvaient venir de toute la région et lorsqu'ils rentraient de leur période de cours, eh bien, ils pouvaient eux-mêmes rapporter dans leur entourage ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient reçu. Ce qui fait que la parole de Dieu, elle s'est déployée comme ça dans toute la province d'Asie. Et il y avait des miracles extraordinaires. Et ça aussi, ça concourt à ce que la parole de Dieu se répande efficacement. Des miracles extraordinaires. Alors, moi, en tant qu'enseignant je dirais mais un miracle extraordinaire, tu as écrit une redondance parce qu'un miracle il est forcément extraordinaire. Mais si la parole de Dieu l'a écrit comme ça, c'est qu'il y a vraiment une raison particulière parce que cette redondance eh bien, elle met un accent encore plus exceptionnel sur les prodiges que les gens voyaient devant leurs yeux et qu'ils venaient confirmer la parole de Dieu. Acte 19 verset 11 à 12 nous dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. j'aime bien la formulation on aurait pu dire Paul faisait des miracles extraordinaires non, la parole de Dieu nous dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Humilité humilité au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Des choses extraordinaires. Il y a certaines personnes qui ont essayé à notre époque de reproduire des choses comme ça et on pouvait commander par internet son mouchoir béni pour être guéri. Ça n'a pas marché en fait. Ça n'a pas marché. Dieu confirmait sa parole. Dieu confirmait sa parole. Je reviens en arrière je crois que les miracles extraordinaires c'est peut-être aussi pour indiquer que ce type-là celui-là en tout cas de miracle peut-être qu'il était pour cet instant-là il n'était pas forcément reproductible peut-être mais ça peut être une supposition. Dieu confirmait sa parole. Marc 16 verset 17-18 dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom en mon nom encore une fois au nom de Jésus en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris Amen On a vu également dans cette ville d'Ephèse qui était donc une capitale de l'occultisme on pourrait l'appeler comme ça une capitale de l'occultisme on a vu des confessions et des abandons des pratiques occultes tous ceux qui avaient été touchés par la parole de Dieu qui étaient donc des habitants d'Ephèse avaient pour un certain nombre d'entre eux en tout cas eu commerce avec ces pratiques il y avait des sorciers il y avait des astrologues il y avait des devins des voyants etc certains ont été touchés par la parole de Dieu et ils ont été en mesure d'abandonner leurs pratiques acte 19 verset 18-19 nous dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser c'est la première étape toujours de venir confesser son péché et déclarer ce qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent on ne peut pas se dire chrétien et garder un lien quelconque avec l'occultisme tout simplement parce que Dieu interdit formellement de telles pratiques il n'y a pas possibilité il n'y a pas de dérogation c'est formellement interdit par Dieu c'est ce que nous dit le Deutéronome 18 verset 10-12 qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu personne qui exerce le métier de devin d'astrologue d'augure de magicien d'enchanteur personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure personne qui interroge les morts car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et bien les nouveaux croyants ils ont brûlé leurs livres de magie dans les rues amen et il y a dû avoir des pertes parce que on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent en fait ces livres ils étaient issus d'un commerce donc on achetait ces livres avec des formules magiques des incantations etc ça coûtait cher et donc le fait de les brûler ça représentait quelque chose mais comme on dit un sacrifice qui ne coûte rien ne sert à rien et il y avait aussi de l'amour dans cette église de l'amour agapé c'est à dire agapé le mot grec qui veut dire amour divin amour inconditionnel amour qui n'attend pas de retour c'est l'amour agapé il était présent dans cette église c'est le texte grec qui traduit donc amour par ce mot agapé dans ce cas là Ephésiens 1 verset 15 à 16 dans la version second 21 c'est pourquoi moi aussi après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières dans cette église il y avait un amour débordant un amour envers le Seigneur et un amour en direction de l'autre en direction du prochain donc une vie spirituelle dynamique de la puissance de l'influence de la croissance et de l'amour mélangez tout cela faites cuire et vous obtiendrez donc l'église d'Éphèse Amen voici ce qui accompagnait les débuts de cette église on est maintenant 35 ans plus tard lorsque le livre de l'Apocalypse est écrit lorsque la lettre à l'église d'Éphèse est rédigée on est 35 ans plus tard et cette même église dont on vient on peut dire de faire l'éloge on peut le dire et bien va recevoir une lettre bien particulière dictée par le Seigneur lui-même et cette lettre elle va aborder des situations elle va aborder des événements spécifiques à cette église locale d'Éphèse au premier siècle de notre ère mais on aurait tort ce matin de se sentir à l'abri ça fait plus de 2000 ans l'église d'Éphèse d'abord Éphèse ça n'existe même plus c'est rasé il reste quelques ruines par-ci par-là le port d'Éphèse il est à 7 km du bord de la côte ça a été ensablé etc donc ça n'a plus rien à voir mais pourtant et pourtant je crois que cette lettre comme toutes les autres lettres et même comme toute la parole de Dieu elle a une portée prophétique et s'il est certain que les circonstances qu'on évoque ce matin elles étaient particulières à l'église d'Éphèse il est certain aussi qu'au fil des âges et bien dans toutes les générations depuis lors et bien on a pu retrouver des situations comparables et donc aujourd'hui ce matin et bien peut-être que certains d'entre nous vont se sentir concernés par ce qui va être dit par le Seigneur le texte nous dit que Jésus était au milieu des sept églises d'Asie mineure en fait il est dit qu'il était au milieu des sept chandeliers d'or mais la symbolique de l'Apocalypse nous dit que le chandelier c'est l'église ou tout au moins l'éclairage la lumière produite par l'église et donc on en conclut que Jésus il était au milieu notamment de l'église d'Éphèse comme il était au milieu de celle de Smyrne de Pergame etc. Il les connaissait ces églises le Seigneur il les visitait et aujourd'hui frères et sœurs par son Saint-Esprit et bien Jésus nous croyons qu'il est toujours présent dans ces églises et notamment dans celle-ci Amen alors parfois c'est pas la vérité la vérité il peut y avoir des groupes où le Saint-Esprit se soit retiré on va pas développer ça mais on peut faire référence simplement à Samson dans le livre des juges au chapitre 16 où il nous est dit en parlant de Samson il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui donc il continuait sa petite vie mais il n'avait pas remarqué que le Saint-Esprit n'était plus en lui et ça ça peut arriver aussi dans certains groupes bon on ferme la parenthèse le Seigneur est au milieu de son église Matthieu 18 verset 20 nous dit car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux Amen il ne faut pas aller chercher plus loin que ce qui est écrit là où deux ou trois sont réunis en mon nom il est au milieu il est au milieu de nous Matthieu 28 verset 20 nous dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde alors impossible de s'abriter je crois derrière le paravent du temps certes nous lisons un texte qui a référence avec des événements qui se sont passés il y a 2000 ans mais on ne peut pas dire je ne me sens pas concerné on ne peut pas dire ah c'est intéressant d'un point de vue historique parce que ce matin Christ et bien il parle aussi à son assemblée d'Istre ce matin il parle à l'assemblée mais quand on dit il parle à l'assemblée l'assemblée c'est un groupe qui est composé de personnes qui est composé de pierres vivantes et comme dans tout groupe et bien il faut que les composantes du groupe se sentent concernées toujours pour faire référence à mon ancien métier on sait très bien qu'une consigne collective elle est rarement suivie par l'ensemble des membres du groupe il faut parfois s'approcher et lui dire oh Joël tu ouvres ton livre tu dors parce que Joël il n'a pas capté que c'était pour lui ce qu'il a entendu et bien là c'est pareil c'est la même chose le Seigneur nous parle personnellement pas possibilité de dire c'est l'église c'est le pasteur c'est les anciens c'est le frère la sœur ils sont bien avancés spirituellement ils savent de quoi il s'agit moi c'est pas mon problème non c'est ton problème mon frère et ma sœur ce matin parce que le texte nous dit l'apocalypse 2 verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises et on lit pas des petites histoires quoi c'est la parole de Dieu alors quel est l'objet de cette lettre pourquoi est-ce que cette lettre elle est écrite à cette église qui nous semblait tout à fait exceptionnelle est-ce que 35 ans plus tard les choses ont changé est-ce que l'église s'est essoufflée est-ce que la génération qui était là au départ elle n'y est plus elle est décédée ils sont partis ailleurs etc il y a quelque chose qui s'est passé c'est ce qu'on se dit en tout cas si le seigneur est obligé d'écrire une lettre dans une église aussi extraordinaire aussi merveilleuse c'est qu'il s'est passé quelque chose est-ce que les frères et sœurs ils se sont fatigués de toute leur activité est-ce qu'il y a eu des divisions qui ont fait qu'il y a eu des rancœurs des amertumes Jésus qui marche au milieu de son peuple c'est toute chose le concernant Apocalypse 2 versets 2 et 3 nous dit c'est Jésus qui parle et donc ce matin il faut voir discerner ce qu'on va pouvoir recevoir pour nous-mêmes je connais tes œuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux pas supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé ça commence plutôt bien pour une lettre de reproche je connais tes œuvres dit le Seigneur je connais ton travail je connais ta persévérance le Seigneur il commence par féliciter l'Église parce que dans cette Église il voit les œuvres il voit qu'il y a du travail l'Église accomplit toujours de bonnes œuvres elle est fidèle au poste elle poursuit son témoignage avec ténacité sans se décourager alors on continue peut-être qu'on va trouver des arguments pour le reproche je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas que tu les as trouvés menteurs cette Église on voit qu'elle n'a jamais toléré le péché au milieu d'elle et c'était sûrement pas facile avec le milieu ambiant sur la ville d'Éphèse avec les puissances les autorités ténébreuses qui devaient être là les pratiques idolâtres et immorales des habitants on savait que dans le temple d'Artémis il y a ce qu'on appelle la prostitution sacrée donc ça drainait aussi un certain nombre de mondes qui venaient là pour avoir des pratiques sexuelles de fornication mais dans cette assemblée au milieu de ça il y avait une discipline il y avait une discipline et c'est ce qui distinguait l'Église du reste l'Église si elle se confond avec l'extérieur il y a un problème là il y avait une discipline les problèmes avaient été réglés avaient été traités on n'avait pas toléré que le péché puisse se développer dans l'Église et puis on voit aussi qu'il y avait du discernement contre les faux ministères il y a de prétendus enseignants qui s'étaient introduits dans l'Église et ils essayaient par des doctrines de leur propre conception de détourner les frères et sœurs de la pure doctrine de la doctrine saine mais ces gens-là ils avaient été confrontés et confondus Amen et il est important de s'assurer effectivement de la conformité de l'enseignement qu'on apporte dans une assemblée parce que l'objectif aussi lorsqu'on reçoit la parole de Dieu c'est d'arriver en fait à vivre une vie sanctifiée c'est l'objectif de chacun de se sanctifier chaque jour davantage et si la parole est biaisée eh bien on va rater ce but et puis il est dit aussi que comme le Seigneur alors le Seigneur mais ça en exergue elle a de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes alors les Nicolaïtes c'était un groupe qui était là et qui voulait infiltrer l'Église et c'est ce groupe un peu je ne sais pas si on peut dire sectaire mais enfin quelque chose dans ce genre là ils avaient une fausse doctrine qui était issue du paganisme et de la pensée grecque et ce mélange là eh bien faisait que pour eux la matière quelle qu'elle soit la matière était mauvaise en soi et seul l'esprit était bon et avait droit de citer ce qui justifiait que donc il fallait s'astreindre à un ascétisme strict pour brider pour discipliner les désirs du corps mais la Bible dit Jean 1 verset 14 la parole s'est faite chère et pour eux les Nicolaïtes c'était pas possible que Jésus soit Dieu s'il était homme il n'était pas Dieu s'il était matière il ne pouvait pas être esprit donc on voit le problème doctrinal et la parole nous confirme la parole s'est faite chère justement et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité Jésus nous dans nos assemblées on le proclame Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme et donc pour ces Nicolaïtes au final puisque ce corps en soi était mauvais qui avait rien de bon dans la chair en attendant de l'avoir jugulé alors c'était par des pratiques initiatiques qui étaient réservées à une minorité c'était un peu sectaire et bien on estimait qu'on pouvait se livrer sans problème au péché sexuel parce que de toute façon la chair était mauvaise et puis donc puisque c'était mauvais c'était comme ça et que donc on pouvait se livrer au péché sexuel voilà et c'était donc cette doctrine là que les Nicolaïtes voulaient faire rentrer dans l'église permettre l'apparition de mœurs très libres on va dire pour en rester là on continue notre lettre la lettre du Seigneur pardon et là il lui dit à l'église tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé on voit que l'église elle a supporté des souffrances pour la cause de Jésus il y a eu des tribulations pendant ces 35 ans il y a eu la persécution des romains mais l'église face à ça elle ne s'est pas découragée elle ne s'est pas découragée au premier obstacle elle a persévéré dans la souffrance elle a résisté malgré les adversités quelle église quelle église de nombreuses qualités et le Seigneur les a vues ces qualités et il le dit donc lorsqu'on lit ça on se dit mais c'est une église quasi parfaite on cherche les rides et les tâches on ne voit pas on aimerait être à son niveau de consécration ils ne sont pas loin du but là mais voilà que Jésus émet un reproche un reproche un reproche avertissement c'est donc ce fameux titre Apocalypse 2 verset 4 qui nous dit mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour mais Seigneur tu viens de dire là que c'était une église exemplaire on a tous à prendre des leçons là tu l'as dit tu l'as souligné qu'est-ce qui se passe Seigneur pourquoi tu dis ça mais Jésus s'il reconnaît les choses qui sont bonnes et bien il dit aussi celles qui ne le sont pas alors nous on est un peu dans l'incrédulité là mais la parole de Dieu 1 Samuel 16 verset 7 nous dit l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère les oeuvres tout ce qui a été fait l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au coeur le Seigneur ne s'arrête pas à l'apparence extérieure qui peut être trompeuse n'est-ce pas trompeuse pour les hommes mais pas trompeuse pour lui parce que le Seigneur regarde ce que nous sommes à l'intérieur et à l'intérieur de nous il cherche notre premier amour ah notre premier amour qu'est-ce que c'est que ça le premier amour qu'est-ce qu'on entend par ça alors c'est peut-être un peu compliqué à définir vraiment clairement précisément mais ce qu'on peut dire c'est que ce premier amour c'est l'amour de Dieu l'amour pour Dieu et pour les autres qui a été déversé dans nos cœurs lorsqu'on a réellement compris le jour on a réellement compris que le Seigneur nous avait aimé le premier en donnant son Fils Jésus sur la croix pour le pardon de nos péchés et lorsqu'on a réellement on saisit ça pas simplement de manière intellectuelle alors il y a eu ce déversement d'amour cet amour pour Christ cet amour fraternel le deuxième découlant du premier il ne peut pas y avoir d'amour fraternel réel s'il n'y a pas l'amour pour Christ d'abord parce que c'est Christ qui nous donne cette capacité à aimer les autres 1 Jean 4 verset 10-11 confirme ce que je viens de dire et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés bien aimé si Dieu nous a ainsi aimé nous devons aussi nous aimer les uns les autres Amen 1 Jean 4 verset 16 et nous nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui Dieu cherche ce premier amour cet amour là cet amour que l'on a reçu lorsqu'on s'est donné pleinement à Dieu c'était la motivation de notre engagement pour l'oeuvre de Christ ce premier amour et le Seigneur et bien il veut que nous l'aimions comme on l'a aimé au départ et c'est cette qualité d'amour qu'il recherche dans le coeur de chacun ce matin comme il le cherchait dans le coeur des Éphésiens et cela nous enseigne que nos oeuvres aussi bonnes soient-elles qu'une doctrine saine conforme à la parole et bien ne peuvent nous dispenser de la manifestation du premier amour c'est ce que la parole de Dieu nous dit c'est au contraire cet amour qui doit motiver nos oeuvres ce qui est écrit dans le texte c'est un peu désagréable encore parce qu'il est dit tu as abandonné ton premier amour tu as abandonné ça veut dire qu'il y a une responsabilité c'est pas comme s'il y avait écrit tu as perdu ton premier amour vous savez j'ai perdu mes clés je n'ai pas fait exprès mais là il est dit tu as abandonné ton premier amour donc le Seigneur met le doigt sur la responsabilité personnelle il y a une responsabilité claire ce n'est pas une négligence de la part du croyant mais comme il a été dit ce matin un choix il y a des choix à faire et là la perte du premier amour c'est un choix nous dit la parole c'est pas j'ai pas fait exprès c'est un choix alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette église d'Éphèse pour que le Seigneur fasse ce reproche il le fait à l'église ça veut dire il le fait à beaucoup de personnes alors c'est un peu difficile à dire c'est un constat qui est fait c'était comme ça le Seigneur dit vous avez abandonné votre premier amour les hypothèses qu'on peut faire c'est que il est possible que toutes les épreuves qu'on a énoncées tous les combats qui ont eu lieu dans cette église qui ont été endurés qui ont été surmontés et bien que toutes ces choses-là elles aient fini par quelque part entamer le capital amour des croyants et provoquer un affaiblissement de la foi des uns et des autres et le reproche qui est fait aux Éphésiens c'est en fait que tout cela et bien fait montre d'un attiédissement de l'amour pour Dieu à l'issue de toutes ces épreuves de tout ce qui s'est passé au bout de 35 ans et bien il y a une espèce de désengagement non pas qu'il n'y ait plus d'amour non il y en a toujours sinon on ne serait pas là à faire des œuvres il y a quand même de l'amour mais ce n'est pas celui que demande le Seigneur le Seigneur veut le premier amour il dit je veux le premier amour tu l'as abandonné cet enthousiasme que tu avais lors de tes premières œuvres alors on est là mais il n'y a plus assez de manifestations d'amour il y a toujours des œuvres certes mais Dieu les veut motiver par un amour débordant Amen alors ce qui est rassurant ce matin c'est que selon le texte rien n'est perdu parce que le Seigneur marche encore au milieu de son église il n'est pas parti il est toujours là on sait que notre Seigneur c'est un Seigneur de la deuxième chance Amen alors comment faire pour remettre en évidence ce premier amour dans nos vies et bien Apocalypse 2 verset 5 nous dit souviens-toi donc d'où tu es tombé c'est-à-dire fais marcher ta mémoire et rappelle-toi ce que tu faisais avant comment tu étais comment tu agissais quel était ton enthousiasme pour l'œuvre de Dieu souviens-toi de ça ramène-le devant tes yeux et repent-toi étape fondamentale se repentir demander pardon et faire le choix d'abandonner son péché repent-toi et pratique tes premières œuvres voilà ce que demande le Seigneur deuxième chance sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes il y a une deuxième chance mais si on ne la saisit pas le Seigneur nous dit je vais être obligé je ne peux pas accepter que mon Église soit dans cet état spirituel au-delà de tout ce qui est fait l'intérieur ça ne va pas il faut se repentir il faut prendre conscience de son péché il faut le confesser devant Dieu et sans revenir à nos premières œuvres et c'est par le retour aux premières œuvres qu'on va retrouver le premier amour se rappeler comment on était ce qu'on faisait se remettre dans cet élan dans cette dynamique et le premier amour va se manifester ce matin c'est du sérieux parce qu'il y a la menace de déplacer le chandelier déplacer le chandelier ça veut dire que au bout d'un moment et bien le Seigneur le chandelier on a dit que c'était le symbole de la parole de Dieu de la proclamation de la parole de Dieu l'Église elle est un chandelier elle est une lumière elle est un phare pour l'extérieur pour la proclamation de la parole de Dieu pour la proclamation du salut et bien si nous ne revenons pas les uns et les autres à notre premier amour je viendrai dit le Seigneur et j'auterai ton chandelier de sa place le Seigneur va prendre le chandelier de son Église et il va le poser ailleurs ce qui veut dire que la structure Église elle va peut-être rester elle va peut-être continuer à exister mais il n'y aura plus l'Esprit dedans il n'y aura plus de lumière vers l'extérieur le Seigneur va la poser dans une autre Église à côté peut-être la lumière le chandelier peut-être qu'il y en a qui vont avoir deux chandeliers et nous on n'en aura plus donc il y a des choses à réfléchir à penser que celui qui a des oreilles entendent ce que dit l'Esprit aux Églises il y a une promesse à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu Amen cet arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden et auquel on aura droit le Seigneur à celui qui va obéir à sa parole et bien il lui assure un avenir éternel avec lui Amen que le Seigneur soit béni pour sa parole merci parce qu'il est vivant au milieu de nous je crois que ce qu'on a entendu ce matin c'est forcément une interpellation pour chacun je crois qu'il n'y a personne qui peut dire c'est pas pour moi ce matin à des niveaux différents certainement mais personne je crois peut dire non non c'est pas pour moi voilà merci Seigneur merci Seigneur Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501